bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens vierges et ascendants vierges dans votre horoscope de ce mois de février on démarre avec le verso c'est le verso qui se lève le matin en même temps que vous et qui représente vos priorités vos priorités sont de nature verso c'est à dire que pour vous bon sans votre ascendant que je ne connais pas c'est un secteur qui gère le travail quotidien à tout ce que vous avez à faire au quotidien donc soit vous travaillez soit vous avez des activités en dehors du travail soit vous ne travaillez pas enfin bref tout ça est éclairé par la présence du soleil en verso qui est quand même en dissonance avec mars encore la première semaine du mois donc peut-être qu'il y aura des efforts à faire soit pour terminer un travail soit parce que vous serez confrontés à une situation un peu ennuyeuse sur votre lieu de travail ou dans la vie quotidienne parce que vous serez disputés avec quelqu'un vous voyez c'est pas sont pas des choses vraiment d'une importance capitale souvent ce sont même des détails qui vont vous énerver un peu après le 18 et bien le soleil sera face à vous en poisson sans aucun aspect donc vos relations avec les autres vont s'améliorer un il y aura forcément quelque chose peut-être que vous allez pouvoir retravailler en équipe où vous trouvez un partenaire un associé enfin cela dit le soleil est très rapide donc c'est peut-être tout simplement des idées qui vous traverseront ou alors un ou deux jours où vous allez être en tandem avec quelqu'un mercure va également être en verso donc encore une fois votre secteur du travail du quotidien va être mis en avant et d'autant plus que mercure est rétrograde jusqu'au 21 alors ce secteur verso il gère également votre forme mercure est aussi une planète de forme et de santé puisque c'est la planète c'est votre planète en tant que sixième signe et donc il est très possible que vous ayez des craintes concernant votre santé vous fassiez des films de ce côté là parce que vous aurez peur d'attraper le virus vous aurez peur d'attraper froid vous aurez peur de ceci de cela mais bon méfiez vous de votre imaginaire parce que bon c'est dire il est très possible que vous n'attrapez rien aussi et même si vous avez un petit rhume faut pas en faire une montagne de toute façon mercure va redevenir rétrograde le 21 et elle sera à ce moment là conjointe à jupiter même quelques jours avant le 21 elle commencera à être conjointe à jupiter donc on va dire que c'est quand même quelque chose qui peut être chanceux dans le domaine du travail ou de la santé si vous aviez un petit rhume une angine quelque chose disons que vous serez guéri vous sentirez mieux vous serez plus communicatif bon c'est un bon aspect mais pas seulement sur le plan de la forme c'est aussi un bon aspect si vous travaillez qui peut vous permettre d'obtenir une autorisation un dossier sur lequel vous aviez envie de travailler enfin bref vous serez content vénus et bien vénus elle est aussi en verso tout le mois 1 je sais pas si je voulais dit mon moment de la nouvelle lune il y aura six planètes dans ce signe quand même donc vos amours seront pas forcément disons idéal 1 au contraire vous serez très dans la réalité très dans le le fait que soit vous êtes célibataire et pas que quelque part vous avez envie de le rester un le le verso étant quand même plus du côté de l'amitié amoureuse voyez de que de la la fusion amoureuse donc bon si vous êtes célibataire vous aurez peut-être envie de le rester même si une petite aventure se présente et si vous êtes en couple et bien vous aurez vous ou votre partenaire besoin d'un peu de distance je pense que ça préservera votre couple de prendre de 1 vous mettre un petit peu en retrait dans la mesure où vénus en verso accentue votre esprit critique vis-à-vis de l'autre vous voyez ses défauts plus que ses qualités 1 ça arrive fréquemment dans les coupes quand on est un peu énervé comme ça comme vous pouvez l'être et toutes ces planètes en verso serait une boule de nerfs donc c'est très possible que vous trouviez soudain tous les défauts à votre partenaire donc prendre un petit peu de recul de distance fera certainement beaucoup de bien à votre couple et puis si vous êtes célibataire ben vous êtes bon vous n'êtes pas complètement seul il ya des gens autour de vous des gens que vous aimez bien peut-être des gens de votre famille etc et bon de ce côté là aussi peut-être que vous vous énerverez après quelqu'un on termine avec mars et alors mars est en bon aspect avec vous donc vos énergie normalement on se rend bien dirigé en plus de ça vous ne vous aurez plus encore plus d'énergie pour vous battre que d'habitude donc quoi quel que soit le combat que vous avez à mener 1 bah vous déploierait toutes vos énergies 1 pour pour le gagner et de toute évidence vous le gagnerez étant donné que mars ne fait pas de dissonance sauf je vous ai dit la première semaine attendie se dissonance avec le soleil donc c'est peut-être la première semaine que vous serez enrhumés ou que vous aurez mal à la gorge ou un truc comme ça mais après je veux dire mars sera vraiment en bonne relation avec vous ne fera pas de dissonance donc aux énergies elles seront à leur maximum bon vous serez peut-être un petit peu vindicatif sur certaines idées et opinions qui vous sembleront vous aurez affaire à des gens que vous trouverez trop assis sur leur certitude et ça vous agacera vous n'aimez pas quand on ne peut pas échanger parce que les gens qui ont des certitudes ils sont pas du tout dans l'altérité ils sont ils reposent sur leur sur leurs idées et puis ils ne veulent pas en changer et donc ils ne vous écoutent pas donc il n'y a pas vraiment de dialogue or vous en tant que vierge bon il faut qu'il y ait du dialogue c'est indispensable donc voilà vos énergies seront bien employées je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous